... La majorité des amputés transfémoraux portent des prothèses qui leur demandent énormément d'énergie. Ici en Toscane, des chercheurs testent des exosquelettes qui pourraient changer leur vie. À l'hôpital Fondation et dans Gnocchi de Florence, il préfère venir en voiture. Pourtant, Daniele Bellini a perdu une jambe il y a 15 ans dans un accident agricole. Il accompagne maintenant un projet européen visant à faciliter la vie des amputés comme lui. Cette jambe robotique est l'un des prototypes. Après seulement 2 séances, il parvient déjà à enjamber les marches. Avec la prothèse que je porte habituellement, ce n'est pas possible. Je dois marquer l'arrêt à chaque marche. Car ce n'est qu'un amortisseur. En descente, elle me permet de freiner le pas. Mais elle ne me donne pas l'impulsion vers le haut qui est nécessaire pour monter les escaliers. Ce jour-ci, il est rejoint par Baïssa Abderrahman, lui aussi amputé transfémorale. Il essaye un autre prototype, un exosquelette du bassin. Quand il le porte, les chercheurs mesurent une baisse de ses efforts physiques et cognitifs. Les patients amputés des membres inférieurs dépensent beaucoup plus d'énergie pour marcher que les autres. Et le but de cette orthèse active du bassin est de fournir l'énergie nécessaire pour rendre leur démarche moins éprouvante. Les scientifiques développent sur ce même exosquelette un mécanisme anti-chute. En trois dixièmes de seconde, leur thèse repère, puis corrige la perte d'équilibre déclenchée ici par ce simulateur de glissade. A une cinquantaine de kilomètres, l'université de biorobotique de Ponte d'Era. C'est ici que sont coordonnées les efforts de chercheurs venus de disciplines variées. Certains étudient les paramètres de la marche et d'autres se chargent de les transférer dans leur robot. On veut que le robot comprenne automatiquement ce que vous voulez faire. C'est pourquoi dans ces robots, nous devons introduire des capacités cognitives. C'est en partie ici qu'a été conçue la jambe robotique. Les moteurs de la cheville et du genou devinent les intentions de l'amputer grâce à des capteurs placés à divers endroits du corps. Ils sont présents dans les deux semelles, l'une sous la prothèse et l'autre sous la jambe saine. Nous disposons sept unités de mesures inertielles. Toutes ces données sont collectées, stockées et traitées à l'intérieur de la prothèse. Nous mesurons donc exactement ce que font les membres. Nous comparons ces informations à notre modèle et nous savons si l'utilisateur marche, s'il veut monter des marches ou s'il veut se lever d'une position assise, par exemple. Ces technologies vont bien au-delà de l'aide aux amputés, comme en témoigne cette orthèse du bras ou cette main bionique qui permettrait d'attraper des objets, notamment à des personnes quadriplégiques. On sait que l'on développe des technologies habilitantes qui peuvent être utilisées dans d'autres domaines, avec d'autres types de patients dans le domaine de la santé ou dans l'industrie pour aider les travailleurs à se soulager de la fatigue excessive ou pour des applications sur le marché de la consommation grand public. Et on peut imaginer que des jeunes viendront bientôt nous voir avec des idées innovantes que nous pourrons explorer dans les prochaines années. À Florence, les essais se poursuivent et le projet entre dans une phase cruciale. Si les bons résultats sont confirmés, les robots seront commercialisés dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada